Dans cette vidéo, on va analyser le nouveau générique de la saison 3 pour essayer de choper quelques indices concernant ce qui nous attend dans cette nouvelle saison. Faut dire que contrairement au générique de la saison précédente qui était un peu plus explicite, qui avait plein d'indices, celui-là ne laisse vraiment rien passer ou presque. Ce nouveau générique utilise d'autres techniques pour exprimer les émotions. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV. Moi, c'est Sylvia et sur cette chaîne, je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne, on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Comme je le disais, donc beaucoup moins d'indices dans ce nouveau générique. On est beaucoup plus dans la présentation des personnages. Ce qu'on constate aussi, contrairement à l'ancien générique, c'est que dans celui-là, aucun personnage n'est réellement mis en avant. Ce qui veut dire que toutes les histoires auront la même importance. Dans ce générique, on utilise la technique de la double exposition pour raconter l'histoire. Parfois, c'est même de l'exposition multiple. C'est-à-dire qu'on superpose plusieurs vidéos. Commençons par analyser la luminosité dans ce générique. Il y a beaucoup de noir, blanc, gris. Il y a un effet clair, obscur par moments. Lumière versus obscurité. J'aime beaucoup cette ambiguïté que ça crée. Lorsqu'on regarde cette photo de Cher, par exemple, ça donne vraiment un côté grave. Ça crée de la profondeur, en fait. Les personnages de ce générique ne sont pas très expressifs, à part Birame qui sort du lot, et puis parfois Tahirou qu'on voit en train de parler avec Dalanda. Donc ce petit effet clair, obscur, et puis les couleurs que les femmes portent sont vraiment les seules indications émotionnelles qu'on a dans le générique. Concernant les femmes d'ailleurs, on remarque qu'elles sont sept. C'est vraiment intéressant cette importance du chiffre sept dans ce générique et son lien avec tous les éléments du générique. Les dés, les bagues ou encore la main, je trouve qu'ils sont tous liés au chiffre sept. Le sept, c'est vraiment un chiffre important. C'est souvent le chiffre de la chance, mais ça peut aussi être le chiffre du malheur. On parle souvent des sept cieux, les sept péchés capitaux. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on additionne toutes les facettes du dé, la somme qu'on obtient, c'est le chiffre sept. Dommage, je n'ai pas un dé avec moi, mais par exemple, si en haut du dé, on a le 1, en dessous, on aura le 6. Et 6 plus 1, ça fait 7. Et pareil, si on additionne les chiffres de côté, ça fait tout le temps 7 en fait. Je t'invite à essayer, tu verras. Additionne toutes les facettes du dé, et tu verras que ça fera 7 à chaque fois. Donc le chiffre 7 est un chiffre clé dans cette troisième saison. On verra bien ce que ça signifiera dans cette série. Et du coup, ça veut dire que même si ce jeu de dé est à côté de Biram, il ne représente pas seulement Biram, mais il représente aussi plusieurs personnages dans la série. Parce que le dé symbolise le jeu, la tricherie, la tromperie, qui fait partie des thèmes de cette série Maîtresse d'un homme marié. Parlons aussi des bagues qui, encore une fois, même si elles apparaissent à côté de Cher, la signification derrière les bagues s'applique à tous les personnages. Et c'est vraiment le symbole de la série Maîtresse d'un homme marié. Les deux bagues signifient, bien sûr, l'union, le mariage. Et la bague signifie surtout l'amour éternel, parce que la bague a une forme ronde. C'est un cercle. Et le cercle, comme il n'a ni début, ni fin, il signifie l'éternité, quoi. L'amour pour toujours. Ces deux bagues présentes dans ce générique symbolisent aussi le choix, le fait de devoir faire un choix entre deux femmes, soit épouser une seule, ou bien épouser les deux, ce qui représente aussi la polygamie. Les bagues symbolisent aussi la rivalité, puisqu'on dirait que presque toutes les femmes auront une rivale dans cette saison. Beaucoup de mystères dans ce générique, avec cette ambiance sombre, grave, avec ces mains de femmes, et cette espèce de boule de cristal qui renvoie à la voyance. Il faut savoir que le dé et la boule de cristal, ce sont des objets divinatoires, donc est-ce qu'on doit s'attendre à un peu de maraboutage dans cette saison 3 ? Qu'est-ce que tu en penses ? Dis-moi dans les commentaires. On remarque aussi quelque chose de très intéressant avec la superposition de ces images-là, de ces vidéos. Il y a des tâches qui apparaissent, des tâches parfois blanches, parfois noires. Ces tâches font penser à du liquide, et donc me renvoient à des larmes qui coulent en fait, du mascara qui coule et tout, tu vois. Donc il y a un aspect un peu triste. Est-ce que c'est prémonitoire ? Est-ce que ça veut dire qu'on aura affaire à beaucoup de mariages malheureux dans la saison 3 ? En arrière-plan, on remarque aussi la ville. Ça ressemble à Dakar, ça ressemble au Sénégal. Je pense que c'est purement artistique. C'est un choix artistique de mettre la ville en arrière-plan, pour nous situer un peu dans l'espace. Mais des fois, les génériques avec les villes et tout ça, renvoient souvent à des enquêtes policières. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser à ça. Dans la série Sahwe Mangan, par exemple, ils montrent beaucoup les villes, même dans les séries policières américaines. Il y a tout le temps des villes en arrière-plan. Donc est-ce que cette ville de Dakar fait référence à une enquête policière et du coup fait allusion au cas de Mustapha et Raki ? Alors parlons maintenant de la représentation des personnages, les liens entre certains personnages et les petits indices qu'on pourrait retrouver. Alors il y a ce choix entre Cher, Mère Djain et Biram. Ça donne l'impression que la famille sera encore plus proche, mais que Biram sera en train de manigancer quelque chose puisqu'il veut take over. Il veut prendre l'entreprise de son frère, va trahir leur confiance. On sait aussi qu'il y aura une rivalité entre Mère Djain et Mère Aminata. Et on a cette nouvelle actrice qui ressemble vachement à Mère Aminata, j'ai l'impression. Grâce aux photos qu'on a eues jusqu'ici, on sait qu'il y aura une histoire entre cette nouvelle actrice, Biram et Mansoura. Donc comment est-ce que Biram va faire sa rencontre ? Est-ce qu'il va la rencontrer par le biais de Maman Aminata ? Est-ce que tu penses que c'est sa fille ? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Tahirou et ses femmes. Dans ce générique, Tahirou donne vraiment l'impression d'être bien accompagnée, bien à l'aise, tu vois. C'était tellement curieux parce qu'avec la bande-annonce qu'on a eue, on sait qu'il y aura un clash pas possible entre Dalanda et Jalika. Donc les voir comme ça, en train de communiquer paisiblement, ça nous donne l'impression que tout va finir par s'arranger en fait. Est-ce que Dalanda va finir par baisser les bras, accepter Jalika et les deux femmes vont finir par s'entendre ? Tahirou, il n'a aucune intention de divorcer. Tahirou, il est amoureux de Jalika mais il reste marié à Dalanda parce que ça l'arrange. Donc l'idéal pour lui, c'est d'avoir les deux, quoi, tu vois. Et par rapport aux femmes même, je trouve qu'elles ont beaucoup de points communs et ce sont des femmes qui se complètent bien, tu vois. Dans cette affaire, Dalanda, elle est en position de force et tout ça mais à mon avis, elle va peut-être finir par accepter les gars parce que contrairement aux autres personnages dans ce générique, ces trois-là s'entendent un peu trop bien. ils sont là, ils discutent, ils se tiennent chaleureusement. Tahirou, il est en bonne compagnie et tout ça alors que les autres personnages ne se regardent même pas. Ils sont dos à dos, ce qui symbolise une grande rivalité, une grande compétition. Donc dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. On a aussi Cher et Philly. Philly, on la reconnaît, a son foulard orange. Philly, elle se cache derrière Cher. Donc est-ce que ce sera une relation que les deux ne vont pas assumer ? Cher, il est tout seul en ce moment. Il n'y a pas de marème, pas de lala, il ne peut même pas voir ses enfants. Donc Cher aurait bien besoin d'un peu de compagnie et c'est sûrement Philly qui va venir lui tenir compagnie. C'est vraiment une situation risquée et ça m'étonne beaucoup de Philly. On va voir si ça se confirme de toute façon l'hypothèse de la liaison entre Cher et Philly parce que jusqu'ici, Philly, elle était représentée comme une femme réfléchie, une femme mature, pas une femme qui irait séduire le mari de sa meilleure amie. C'était plutôt sur Amsa qu'on avait des doutes comme elle est un peu fofolle mais pas Philly. Donc hâte de voir ce que ce scénario nous réserve. Biram, Biram, Biram. C'est vraiment le personnage qui stand out. Il sort du lot. Contrairement aux autres personnages, il est très expressif. On remarque de la colère sur son visage. Qu'est-ce que ça symbolise ? J'ai vraiment peur de ce qui nous attend avec ce personnage. Déjà, le fait que ce soit lui le seul qui s'exprime beaucoup dans le générique symbolise le fait qu'il ne pourra même pas se contenir. Il va sûrement sortir de ses gants parce que les autres personnages sont plutôt neutres, très subtils. Mais Biram, il est très expressif. Biram sera-t-il encore plus colérique ? Ce qu'on remarque dans ce générique quand même, c'est que même si c'est un générique de présentation, ils n'ont pas écrit les noms des personnages bizarrement, tu vois. Pourtant, ils avaient la place pour écrire mais ils ont choisi la simplicité. Sûrement pour qu'on se concentre beaucoup plus sur le côté artistique, sur l'atmosphère un peu sombre et tout ça. En tout cas, comme je l'ai dit dans l'analyse du premier épisode, ça va vraiment redéfinir le concept de la maîtresse puisque ça va toucher toutes les générations de femmes, pas seulement des jeunes femmes. C'est vraiment l'une des grosses différences que je constate lorsque je compare les deux génériques. Merci beaucoup d'avoir regardé cette analyse jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser tes impressions dans les commentaires et moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Stay safe and stay blessed. Bye.